Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo test du Thrustmaster TGT. Pourquoi vous sortir cette vidéo aujourd'hui ? Ça fait quasiment un an jour pour jour que j'ai pu mettre la main sur cet exemplaire du Thrustmaster TGT. Un volant sorti donc en 2017 à la rentrée, en même temps que Gran Turismo Sport pour la PlayStation 4. C'est un volant qui est compatible PC et PS4. Il est aujourd'hui trouvable dans les bonnes boucheries à à peu près 599€. C'est à peu près le prix que vous pouvez demander pour cet objet. Si d'ailleurs vous êtes intéressé, vous allez avoir un lien dans la description. Alors ce volant est l'évolution du TS-PC Racer sorti un an plus tôt par Thrustmaster. Et à l'image du TS-XW Racer pour la Xbox One, vous avez la version PlayStation 4. Alors c'est pas simplement une conversion de firmware, il y a eu beaucoup plus de travail que ça. On va en parler évidemment dans cette vidéo. Alors pourquoi sortir cette vidéo un an après ? Déjà parce que ça me permet de vous faire un test complet d'un volant que j'ai utilisé pendant plusieurs mois. Pour en connaître les avantages et les défauts. Et surtout, cette semaine est également la Paris Games Week. Et vous allez pouvoir tester ce volant en exclusivité sur le stand de Thrustmaster avec Gran Turismo Sport. Qui ne sera disponible nulle part ailleurs, même pas chez Sony. On y reviendra évidemment en fin de vidéo. Je rappelle évidemment que ce volant m'a été mis à disposition par Thrustmaster. Que je vais essayer d'avoir un avis neutre, bien entendu. Même si vous le savez, je fais partie un petit peu de l'équipe Thrustmaster. Alors je ne vais pas dire que des bonnes choses sur ce volant évidemment. Vous me connaissez depuis le temps que je teste du matos. Ou que je vous le présente, j'essaie d'être le plus impartial possible. Donc ce volant était à l'époque proposé à sa sortie à 799 euros. Ce qui avait fait grincer pas mal dedans quand on connaît la concurrence du marché. En tout cas sur console, c'était sans doute le plus abouti. Avec son adversaire principal évidemment, le Fanatec en V2.5. Cette base, donc Thrustmaster, était vendue avec un pédalier qui est l'équivalent d'un T3 PA. Pas un T3 PA Pro. Alors le pédalier est unique dans son design avec des pédales brossées. Je vous insère ça évidemment au-dessus de moi. Un pédalier qui se branche évidemment en prise RJ11. Comme d'habitude, ces petites prises Ethernet du côté du support du volant, du moyeu donc évidemment. On peut remplacer évidemment ce pédalier par un T3 PA Pro bien entendu. Ou un autre pédalier branché en USB évidemment. Alors au niveau du volant, je vais vous le présenter parce que je l'ai ici devant moi. C'est un petit peu la bête qu'il faut voir à l'oeuvre. Je vais mettre un petit retour. Vous allez avoir un peu de fond vert évidemment sur le volant mais c'est pas grave. Alors la particularité de ce volant c'est qu'il est terminé en cuir. Alors ça fait un an que j'utilise ce volant. Alors je ne l'ai pas utilisé tous les jours, je ne vais pas vous mentir. Au total je l'ai utilisé de manière on va dire intense pendant 4-5 mois. J'alternais en fait entre celui-ci et le TSX-W Racer pour des raisons simples. C'est selon les voitures avec lesquelles je roule. Alors oui si vous me connaissez, je n'ai pas de PlayStation 4 ni Gran Turismo Sport. Mais j'ai pu tester ce volant grâce à une connaissance et ça lui a permis à lui de tester le volant sur la PS4 Pro. Et c'est vrai que les sensations sont assez intéressantes pour de la console. Sur PC en tout cas c'est un volant qui correspond bien si vous jouez notamment à iRacing, à des petites compétitions du style Formule Renault 2.5. C'est un volant très petit, il fait 28 cm de diamètre par rapport à ce qu'on trouve habituellement maintenant. A savoir des échelles 8 dixièmes à peu près de ce qui se fait dans la réalité. Notamment avec des volants comme celui-ci que j'ai sous la main, formidable ! Le R383 de chez Trustmaster également, le Sparco qui ici a une finition en Alcantara. Alors le gros point fort de ce volant du TGT par rapport aux autres c'est l'usure. Alors effectivement quand vous roulez avec un volant comme celui-ci, vous voyez que je n'ai pas beaucoup roulé avec, il est encore en parfait état. Et bien à l'emplacement des mains vous allez avoir une usure très importante si vous ne roulez pas avec des gants. Donc ici je peux vous montrer le volant, je l'ai utilisé, il n'y a aucun problème, le cuir ne bouge pas. Bon il y a évidemment des petites traces parce qu'on n'a pas toujours les mimines bien propres, surtout après quelques heures de jeu. Mais globalement en utilisant ce volant vous n'allez jamais avoir d'usure, de décoloration, de dégradation. Ce qui peut arriver, alors ce n'est pas la faute de Trustmaster bien sûr, c'est la faute de la matière, le suédé, l'Alcantara. Qui à force avec la paume, la peau vient se frotter et vient abîmer la texture du volant. Donc il est ce volant disponible pour PS4 et PC, je vous l'ai dit PS4 Pro évidemment. La particularité, donc c'est 28 cm de diamètre au niveau de la finition, je le trouve assez esthétique. Peut-être un petit peu bizarre si vous avez l'habitude d'avoir un volant haut de gamme. La partie basse ici qui peut faire croire à du plastique, je peux vous garantir que ça a beau en être, ça ne dénature pas la qualité et la finition du produit. Sincèrement je trouve que c'est même plutôt esthétique parce que quand on voit ça, bon évidemment le gros GT, il faut pouvoir apprécier. Moi je n'aime pas trop, ce n'est pas vraiment mon trip d'avoir un jeu sur une marque. J'aurais préféré avoir un truc neutre ou un volant avec un Ferrari ou autre chose, comme on a par exemple le Sparco ou Ferrari d'ailleurs. Mais c'est vrai que là le gros Gran Turismo, on sait que tu as un produit Gran Turismo chez toi. Donc c'est un peu bloquant pour certaines personnes qui vont notamment y jouer sur PC, qui vont utiliser la base qui est excellente sur PC. Donc voilà, vous allez avoir ce volant là. Nonobstant ça, ça reste quand même une très très belle mise en scène des touches, très ergonomique. Alors au niveau des touches, on en a 14. 4 molettes rotatives, donc il y en a 2 en haut et 2 en bas, qui sont également cliquables. Donc ce sont 4 boutons supplémentaires paramétrables. 2 joysticks. Alors, si vous avez l'habitude des volants de chez nos amis de Trustmaster, vous avez ici, c'est pour ça que j'ai pris ce volant aussi en exemple. Vous avez le petit stick ici qui est la croix directionnelle, qui moi ne me plaît pas du tout. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois à l'équipe de Trustmaster. Pourquoi ? En fait, quand vous pilotez avec un gant, donc assez épais, il se peut qu'avec les vibrations, quand vous roulez, la précision du stick n'est pas assez nette. Alors qu'ici, en fait, on a quelque chose de très très souple, mais le toucher est plus agréable. Donc je trouve qu'au niveau des sticks, ce que je trouvais comme défaut du côté de chez Sparko, en tout cas de ce modèle-là, est un peu corrigé ici avec les sticks. En fait, vous avez le gabarit d'une mallette PS4, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est évident. Donc avec les boutons L2, etc. Le bouton PlayStation ici au milieu. Donc en termes d'ergonomie des boutons, c'est vraiment bien. Malgré ces sticks, on a toujours la croix directionnelle, donc il reste très agréable aussi. Donc 4 molettes rotatives, 2 joysticks, c'est vraiment pas mal. Un défaut pour moi, mais c'est très personnel encore une fois, c'est la hauteur des palettes. Vous les voyez ici, on voit mes pouces. Les palettes qui sont ici derrière, je vous mettrai des inserts évidemment pour vous montrer tout ça. Quand vous roulez, moi je roule habituellement avec ce doigt-là, c'est pas trop gênant. Si vous aimez passer vos vitesses avec vos index, vous allez peut-être vous retrouver un petit peu trop court. Bon, alors c'est un défaut qu'on retrouve sur le TSPC Racer aussi, mais comme le TSPC Racer a une forme de volant GT, GT3 F1, c'est moins dérangeant. Regardez ici, si vous voulez passer vos vitesses avec l'index, vous avez encore de la marge sur le dessus, même si le volant est plus grand. Donc voilà, ça c'était pour la précision concernant certains défauts. Alors, le volant en lui-même, au-delà de son aspect qu'on a évoqué, de sa robustesse, de sa finition, le seul point négatif en termes d'usure, c'est ceci. C'est le petit point bleu ici qui va s'effilocher un petit peu au fur et à mesure du temps. C'est pas gênant, un petit coup de ciseau, ça passe, un peu comme les vieux pulls de votre grand-mère. Mais bon, les palettes un peu trop courtes, le gros logo GT, les flûches ici qui s'enlèvent, c'est les trois gros défauts que je peux trouver vraiment à la roue. Pour le reste, l'ergonomie est excellente. Une épaisseur aussi, un tour de volant un peu plus gros. C'est pas dérangeant quand on joue à ces jeux-là. Beaucoup de boutons paramétrables sur PC, c'est un vrai bonheur. Si vous jouez sur des simus un peu plus poussés, vous devez pas avoir une bouton box ou quoi. Vous avez vraiment largement assez avec ça, plus que sur d'autres volants. D'ailleurs, je crois que le seul qu'il y en a autant, voire plus, c'est le volant F1. Donc globalement, très très positif au niveau du toucher, de la longévité, de la texture, du cuir. La position des boutons, vraiment, c'est assez bon. Les palettes sont en métal, évidemment. Si vous voulez le fixer, vous avez le système ici. Donc c'est toujours la même manière de procéder. Vous pouvez changer les éléments, les roues que vous voulez sur ce volant. Donc il accepte le volant F1, le volant 599XX. Enfin, je vous mets un petit peu tout ce que vous pouvez adapter à l'écran derrière moi. Il y a également le TSS Handbrake qui est disponible désormais sur PS4 et sur console. Donc le TSS Handbrake version console est disponible aussi. Vous pouvez y brancher le T3 PA Pro, le TH8A. Bref, ce volant accepte l'entièreté de l'écosystème Trustmaster. Étant donné son prix, c'est tout à fait logique parce que ça s'adresse avant tout aux pilotes confirmés et aux joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu. Donc c'est pas le volant que vous allez acheter pour débuter, ça c'est certain. D'autres paramètres de base que je n'ai pas évoqués mais qui coulent de source pour ce genre de volant. Une rotation de 270 à 1080 degrés, entièrement paramétrable sur PC, également paramétrable sur console. N'ayant pas de PS4, je sais que c'est un peu plus compliqué mais sur des jeux comme Project Cars 2 et Gran Turismo, c'est parfaitement bien géré. Au niveau de la réalisation, je trouve que ce volant a un défaut qui n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire que son esthétique, elle va plaire à certains, elle va peut-être déplaire à d'autres. Mais on a un boîtier qui se met, alors je le regarde dans l'air parce qu'il est juste devant moi. On a un boîtier Thrustmaster qui est très simpliste, je vais voir si je peux l'attraper. Alors c'est très lourd évidemment. Donc on a un boîtier ici à socle. Alors c'est lourd mais voilà, vous n'allez pas vous casser un bras. Vous avez ici quelque chose de très basique, de très simple, avec une aération qui laisse entrevoir le moteur. Ça c'est plutôt cool, ça rappelle un petit peu les bornes qu'avait à l'époque Gran Turismo 6 pour présenter ses volants avec un faux moteur, un faux capot moteur. C'était assez sympa. Ici on voit vraiment le moteur qui est derrière et on voit qu'au niveau de l'aération, sur les côtés et sur l'arrière, on a deux segments très importants. Et donc ce moteur qui est de 40 watts de puissance, qui est adapté évidemment avec les brushless, c'est-à-dire sans contact pour éviter la surchauffe. Le moteur T40VE, c'est pour ceux qui sont fans de référencement, c'est très solide, ça tient le coup sur la longévité, pas de perte de FFB, pas de surchauffe. Très très peu de problèmes de déconnexion, voire pas du tout, je ne sais pas pourquoi je dis très peu, mais pas de problème de surchauffe sur la longévité, pas de problème de perte. On voit pas mal de streamers, notamment sur Twitch, qui roulent et d'un coup leur volant se déconnecte, ça ne m'est pas arrivé une seule fois ici. J'y pensais, c'est pour cela que je l'ai évoqué avec vous. Autre point important, ici sur le bas, on a encore des boutons, ici, il y a le mode GT. Alors le mode GT, pourquoi ? En fait, c'est un volant qui a été développé pendant de nombreux mois avec Polyphonie Digital, à qui l'on doit la série Gran Turismo. Et en fait, vous avez, grâce à ce volant, des paramètres de force feedback, de sensations supplémentaires par rapport à ce que peut vous apporter un autre volant sur PlayStation 4. Ce qui justifie également son prix. Malheureusement, cette technologie qui est appelée, si je regarde ma petite gruge, je ne trouve pas l'information parce que je voudrais vous donner l'information précise. TDFB, voilà. C'est pour ça que je voulais absolument vous donner le bon nom. En fait, cette technologie TDFB, elle est uniquement disponible pour l'instant sur Gran Turismo Sport. Elle n'est pas disponible sur d'autres jeux et c'est un petit peu dommage sur PC. Mais en tout cas, il y a réellement des données de force feedback supplémentaires qui peuvent être utilisées par ce volant. Malheureusement, on ne peut pas encore les exploiter. Et ça, c'est un petit peu dommage sur les autres jeux. Mais si vous êtes joueur console, si vous voulez une expérience PS4 et PS4 Pro vraiment complète et vraiment précise sur les jeux de course, et notamment Gran Turismo. C'est vrai que c'est un jouet qui justifie son prix pleinement. En tout cas, Gran Turismo se dote d'un volant dédié. Ça ne s'est plus vu depuis très longtemps, un partenariat entre un jeu et un volant précis. On a récemment eu des partenariats entre des marques comme Sparco ou Ferrari, des fabricants, des constructeurs, avec des produits gaming. Ici, on a vraiment une licence Gran Turismo. Et quand on sait le point d'honneur que mettent les développeurs nippons à faire les choses correctement, on le voit d'ailleurs avec les dernières mises à jour du jeu récemment, qui corrigent bon nombre de plaintes de très nombreuses années des joueurs, eh bien on sait qu'on a ici quelque chose de très précis. Quoi d'autre ? Quoi vous dire d'autre sur ce volant ? Si ce n'est que désormais son prix a baissé, il est d'autant plus justifié. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser pour la fixation. Il est possible de l'adapter que ce soit avec des serre-joints ou avec de la visserie. Vous avez la fixation ci-dessous évidemment, anti-dérapante, que ce soit sur un bureau, sur un Standing Pro, sur un PlaySeed complet. Tout devrait être en ordre. Donc c'est vrai que les sensations de vibration et de force feedback les plus adaptées, vous pourrez les retrouver en fixant bel et bien le volant à un PlaySeed avec une visserie. Si vous commencez à le serrer sur le bureau, ça risque d'être un peu plus compliqué pour profiter pleinement de la précision du force feedback. Ça c'est aussi important. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Alors est-ce que je conseille ce volant ? Personnellement, je vous le conseille si vous souhaitez passer au-dessus d'un niveau de gamme que vous avez déjà chez vous. Alors si c'est votre premier volant, n'achetez pas celui-ci. Pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi ? Parce que vous avez sans doute de l'argent à mettre ailleurs. Si vous débutez sur la simulation automobile, je vous conseille des volants comme les Thrustmaster T300RS qui sont de très bons combos ou même le T150 si vous avez un très petit budget pour les fêtes. Mais sincèrement, ce volant-là ne s'adresse pas aux débutants et aux joueurs qui vont piloter avec des assistances, avec des aides ou avec peu d'expérience. Il faut vraiment, je pense, avoir au moins quelques mois, quelques années de roulage sur un volant dit grand public classique pour se tourner vers ce genre de volant. J'avais dit la même chose à l'époque sur le TSXW Racer. Ça n'est pas adressé pour moi au grand public. Grand public, c'est adressé au grand public. passionné de jeu de voiture qui va pouvoir ici vraiment avoir des sensations précises et jouer. Ça n'est pas réservé aux joueurs e-sport, ça n'est pas réservé aux joueurs d'élite de structure e-sport ou de Steam Racing. Vous pouvez chez vous très bien vous retrouver devant votre PlayStation 4 Pro avec votre écran, votre volant, votre boîtier et vos pédaliers en ordre. Il n'y a pas de souci. Ce n'est vraiment pas un frein. Vous n'allez pas gâcher en tout cas de l'argent ou de l'investissement là-dedans. Vous allez vraiment ressentir les sensations. Maintenant, à vous d'estimer si vous êtes un pilote suffisamment joueur, passé assez de temps, suffisamment compétent et chevronné. Je sais que compétent et chevronné, ça peut faire peur en disant cela, mais c'est vrai que pour tirer le maximum d'un produit de cette gamme-là, il faut absolument s'y connaître un minimum. Et quand je reçois de nombreux messages d'entre vous sur mes différentes boîtes, mails, sur mes réseaux sociaux, je constate que beaucoup de gens se disent « Super, j'ai un budget, je voudrais acheter le TGT ou un Fanatec 2.5 ou un TSXW racer ou un TSPC racer qui a également baissé un petit peu en prix ces derniers mois. Est-ce que je vais m'amuser ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je ne peux pas juste prendre un T300, un T150 ? » Je vous redirige dans la description vers la vidéo, le test que j'avais effectué. Bien choisir son volant en 2018 sera encore valable cette année. Donc si vous voulez vous lancer, regardez un petit peu ce qui vous convient, regardez un petit peu vos gammes de prix, vos budgets, vos envies aussi, vos supports. Si vous jouez sur PlayStation, prenez ce volant-ci. Si vous voulez jouer uniquement sur PC, pensez à un TSPC racer puisque vous n'allez pas avoir l'utilité d'une compatibilité console. Si vous jouez sur Xbox One, pensez également au TSXW. Petit point que je voulais faire aussi avec vous avant de terminer, il existe un display LED qui s'appelle le BLED Display chez Thrustmaster qui est compatible uniquement sur PlayStation 4 pour le moment qui n'est pas compatible PC. J'attends vraiment que ça le soit. En tout cas pour l'heure, il est uniquement compatible sur PS4. Et sachez que si vous voulez vivre une expérience pour moi qui est très intense, pour l'avoir fait moi-même lors de la dernière Paris Games Week et chez différentes relations dans différents événements, pensez à prendre un combo pour les fêtes en tout cas avec ce volant et le PSVR pour jouer à Gran Turismo. C'est vraiment une sensation supplémentaire. Alors le PSVR a ses défauts évidemment, qu'il corrige comme n'importe quel produit, c'est le cas pour les Oculus Rift et autres. Mais c'est vrai que le PSVR et ce volant-là, quand vous êtes dans le casque et que vous avez vraiment le volant et que vous connaissez à peu près les touches, vous allez vraiment vous amuser à vous y croire. Sincèrement, pour le budget que ça représente, donc au total je crois que ça fait à peu près 1000€, c'est quand même très important comme budget, mais vous allez le rentabiliser si vous jouez vraiment. C'est un investissement aujourd'hui qui je trouve est justifié si vous jouez à d'autres jeux en VR également. Mais c'est vrai que le PSVR et ce volant font un combo exceptionnel en termes d'immersion. Évidemment, chez vous avec un bon casque, ça fait toujours la différence, mais c'est vrai que sur les salons c'était déjà très immersif. Et je recommande vraiment à tout le monde, si vous passez par exemple à la Paris Games Week, de venir tester tout cela. La Paris Games Week, justement, je vais en conclure quelques mots avant de vous laisser à l'issue de cette vidéo. Vous pouvez vous rendre sur le stand de Trustmaster dans cette Paris Games Week 2018 pour tester Grand Tourisme Sport, ce volant évidemment en exclusivité. Si vous allez chez Sony, ne faites pas la file, vous ne pourrez pas tester GT Sport. C'est uniquement là que l'on se retrouvera. Moi, je serai présent sur l'entièreté du salon aux côtés de l'équipe Trustmaster pour animer le stand. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo test, en tout cas ce retour sur le volant. Je ne vous ai pas montré de gameplay personnel chez moi. Je voulais vous montrer plus le volant parce que j'avais plus de choses, plus de détails à vous montrer. Et c'est vrai que l'avoir en main, il rafraîchit un petit peu la mémoire. Si des choses m'échappaient, mais globalement, c'est vraiment une mentalité différente de l'esprit racing que l'on peut avoir chez Trustmaster. C'est vraiment l'esprit Grand Tourisme, Luxe, Supercar, Hypercar. On va plus jouer à ça avec une McLaren P1 ou avec une voiture d'endurance sur Antruismo, je pense. Ou une voiture classique, par exemple une Alpina 110, ce genre de choses que vraiment allaient chevaucher les F1 sur d'autres jeux. Voilà, je pense que tout est dit. Merci à toutes et à tous. Si vous aussi, vous avez pu acheter, tester, donnez-moi un retour en commentaire sur ce volant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre dans la description. Il y a évidemment le lien vers la boutique si vous souhaitez vous aussi, pourquoi pas, regarder d'un peu plus près ce volant. Merci une nouvelle fois à Trustmaster de m'avoir mis à disposition ce volant. Je vous attends dans les commentaires et à la Paris Games Week. Merci à toutes et à tous et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en piste. D'ici là, bon amusement sur votre jeu de course favori. A la prochaine, salut !